bonjour à tous nous sommes à saint pétersbourg et ici il fait la nuit comme vous voyez c'est pas la nuit blanche puisque les nuits blanches c'est un juin or nous sommes au mois de septembre mais ce n'est pas très grave parce que l'attraction la plus prisée dans la ville la célèbre levé des ponts a toujours cours à cette période et nous allons y assister ce soir il est à peu près une heure du matin donc c'est à cette heure là qu'on commence à lever les ponts allez on va prendre le bateau bon là c'est l'appareillage du bateau on vient de partir de la place du palais donc on voit l'ermitage et certes c'est très touristique mais ça vaut véritablement en détour alors je vous rappelle que saint pétersbourg est fondé ici sur 42 îles et c'est une ville très morcelée la neva c'est pas un fleuve typique urbain comme on a un peu partout par exemple comme la moscova non c'est un fleuve très large jusqu'à 600 mètres des fois et vraiment c'est pas facile de les traverser donc relier les îles c'était un peu une tâche historique un challenge ou une mission alors pourtant jusqu'à 1850 il n'y avait aucun pont permanent donc c'était une vraie entreprise parce qu'il fallait prendre un bateau pour traverser la neva et aller d'une île à une autre pourquoi tout ça c'est parce que pierre le grand quand il a fondé saint pétersbourg c'était pas pour un confort non c'était la visée géopolitique s'offrir un accès à la mer baltique donc c'est parce que la neva s'engage au golfe de finlande et ensuite comme on disait on ouvre la fenêtre sur l'europe alors derrière moi le pont du palais l'un des ponts les plus beaux de saint pétersbourg qui vient de se lever alors une vue classique de saint pétersbourg une vue carte postale c'est ce pont du palais levé avec une flèche de la cathédrale pierre épaule au milieu entre ses ailes en fait techniquement nous avons deux types de ponts avec une aile et avec deux ailes comme celui ci alors la première question qu'on nous pose très souvent c'est pourquoi est ce qu'on lève les ponts c'est sûrement pas un spectacle pour divertir les touristes ou nous mêmes non bien sûr que non c'est une visée absolument pragmatique c'est pour laisser passer les nombreux bateaux qui circulent entre la mer baltique et la mer noire la mer caspienne et la mer blanche parce que la neva c'est l'entrée à la voie navigable volga-baltique donc vers le sud de la russie et aussi bien que vers la mer blanche je vous rappelle que les croisières les croisières de moscou à saint pétersbourg qui se passe aussi par la voie volga baltic donc c'est le pont de la trinité qui est levé le pont de 1909 un très beau pont qui fait partie de l'héritage protégé de saint pétersbourg alors c'est un projet international c'était un appel au projet et c'est quelqu'un ni plus ni moins Gustave Eiffel qui a gagné remporté ce concours mais bon finalement c'est pas lui qui l'a construit bien que vous pouvez rencontrer dans plusieurs guides comme quoi c'est Gustave Eiffel qui est l'auteur non ce n'est pas vrai c'est une c'est un autre bureau batignolles qu'il a construit mais c'est pourtant toujours un bureau français ce pont de la trinité symbolise aussi un autre événement très important à saint pétersbourg c'est la fête de la fin d'école qui se fête durant les nuits blanches donc ça symbolise aussi les nuits blanches c'est une vraie fête une nuit qui est choisie et durant cette fête on fait de la musique de la lumière et avec de feu d'artifice donc c'est quelque chose de très visité si vous voulez partout le pays et c'est le point le plus fort peut-être des nuits blanches alors la fête culmine par un passage par un voilier en navire spécial juste là au-dessous de pont de la trinité ça c'est le pont l'itainé l'un des ponts les plus anciens à saint pétersbourg il date de 1879 et il traverse la neva dans sa partie la plus profonde et malgré ça malgré son poids très lourd il s'ouvre à deux minutes ce pont il est au centre d'une anecdote artistique plein d'humour mais très discutable du groupe artistique d'opposition qui s'appelle voïna donc la guerre ce groupe a dessiné en sexe en érection en 2010 sur la partie du pont qui s'est levée à l'heure programmée mais juste en face du bureau de kgb donc de fsb de saint pétersbourg depuis 2005 saint pétersbourg s'est doté d'un pont qui s'ouvre jamais donc un pont non levant et on peut l'emprunter à n'importe quel moment durant toute la nuit mais avant le fait d'être isolé et d'être séparé ça servait à créer des histoires surtout dans le cinéma soviétique alors par exemple un mari infidèle qui n'est pas rentré dans la maison et qui s'explique le matin devant sa femme pourquoi il a dû découcher ainsi le film par exemple le marathon d'automne et c'est exactement cette scène et le regard expressif de sa femme a créé le célèbre scène muette qui ne nécessite aucune traduction mais bon depuis ce nouveau pont qui s'ouvre jamais les scénaristes doivent inventer autres histoires et s' incarceration ce qui s'ouvre jamais je ne sais pas c'est avec cet amour hé, j'ai empêché Cette balade sur la Neva, elle est très appréciée par les voyageurs, mais pas seulement, je vous assure que les jeunes Saint-Pétersbourgeois en sont vraiment friandes, parce que la balade ennui, les nuits blanches, c'est toujours très romantique. Et même sans cet aspect romantique, c'est quand même le moyen de découvrir la ville illuminée, en même temps de voir les ponts levés d'en dessous. Donc c'est vraiment un tour à faire et c'est aussi le moyen de saisir le caractère de Neva. C'est un fleuve très capricieux avec ses fréquentes tempêtes et on doit s'adapter pour trouver le bon moment pour faire cette balade. Moi je vous remercie de votre attention, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !